A bon, et avant tout notre humiliation, face à la politique européenne et sa complicité avec l'État sioniste d'Israël, un État qui pratique l'apartheid, la colonisation, l'expropriation, la védalisation de Jérusalem, l'humiliation depuis 60 ans du peuple palestinien. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui. Quand à l'heure en France-Pissure, j'ai entendu à 12h30, lors des informations, que la Commission européenne, que l'Europe s'émeut du non-respect de l'État de droit, du non-respect des droits de l'homme, du dirigeant de la Hongrie, qui a tant entendu depuis 60 ans que l'Europe s'est émue du non-respect des droits internationaux. Et c'est le minimum de la part d'un État violeur des droits internationaux, pratiquant l'humiliation, l'apartheid, l'expropriation, sans parler, et ça c'est criminel. C'est là que j'utilise, et je me permets de l'utiliser, et je le réitère. L'assassinat des enfants palestiniens. Il faut se rappeler qu'en 2008, en 2008, en plein fête de Noël, plus de 300 enfants palestiniens ont été assassinés, lors de l'opération appelée Blondirsi. Lors de cette opération, Cipri Liffini, cette bonne femme, a dit « Nous avons su, montré, que nous sommes capables de péter les flancs. » Tout à l'heure, mon camarade Jean-Claude a parlé de M. Stéphane Hesselle. C'est un geste parmi les gestes. Un résistant pour la liberté, un défenseur des droits internationaux, depuis aussi plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on a entendu lors de son décès ? Juste après sa mort, on a entendu le Christ, le président du Christ, vomir son venin sur ce juste homme. On a entendu la liste de défense juive, cette organisation terroriste, utiliser des mots que je n'ose même pas utiliser ici. Et qu'est-ce qu'on a entendu auparavant ? On a même émis le doute, ces organisations, sur la judaïté de M. Stéphane Hesselle. Rappelez-vous aussi, M. Charles Anderlin, qu'est-ce qu'on a entendu à son propos ? Alors qu'il n'a fait que son devoir de journaliste, en parlant de l'affasinat d'un enfant par l'armée de l'état criminel, terroriste, s'aparfaite, cet enfant est mort dans les bras de son père. Aujourd'hui, se permettant de dire, se permettant de critiquer le non-respect des droits internationaux, par cet état voyant et criminel, sans se faire taxer d'anticlimité, se permettant de dire que nous sommes pour la justice, pour la liberté et pour l'égalité, et que le droit, y compris le droit international, est indivisible. C'est pourquoi, il y a à peine deux ans, et nous continuons encore à dénoncer la boucherie des criminels, Bachar Hesselle, contre son peuple en Syrie. Nous avons dénoncé tous les dictateurs, et nous continuons à les dénoncer. Ça va du dictateur Ben Ali, qui a dégagé. Moubarak, il a dégagé. Les autres ont dégagé. Nous avons soutenu les intifadats des peuples marocains, contre son non-ligat. Nous avons soutenu les intifadats des peuples égyptiens, bahraïnis, yémenis. C'est pourquoi nous disons que pour nous, la justice doit être égale pour tous. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des peuples palestiniens, mais pour nous, c'est une question de principe, ça suffit. Que l'Europe, que la France, que l'Allemagne, haussent le temps désormais, maintenant, pour au minimum que le respect des droits internationaux soit respecté. Pourquoi ils sont complices ? Pourquoi cet état d'exception par rapport à cet état boyou ? Ce reste, parce qu'il y a 60 ans, il y avait un génocide, le plus grand génocide de toute l'histoire. Près de 6 millions de juifs qui ont été massacés par un état fasciste, serait-ce parce qu'il y a une culpabilité ? Parce que ces états veulent se refaire une virginité aujourd'hui. Je ne compare pas les états aujourd'hui avec les états nazis et fascistes d'hier. Mais néanmoins, nous nous interrogeons. Pourquoi tant de complicité, tant de silence, tant de trucs par rapport à cet état ? Pourquoi ceci se fait au détriment des enfants palestiniens, des peuples palestiniens pour ses droits fondamentaux ? Ou détriment aussi la rachasse des oulisiers, comme ça a été dit, l'expropriation des terres, les destructions des maisons, l'idéalisation de Jérusalem ? Ne serait-ce qu'on est en train ou en présence de pratiques ? J'ose aujourd'hui utiliser le mot de génocide social, d'épuration ethnique à l'encontre des peuples palestiniens. Voilà, merci. Nous le sommes, je le répète, pour la justice, pour l'égalité, la liberté et le droit international des droits de l'homme et pour nous, indivisibles. Merci.